Bonjour et bienvenue à ce JT de lundi 7 octobre. Au sommaire, des jeux bébés, quelques accessoires, une nouvelle caméra et le point presse et événements. On commence par les répliques. Comme à son habitué, Western Arms, célèbre marque japonaise, nous propose ces nouvelles répliques pour le mois d'octobre. Il s'agit de réédition de ces précédentes répliques. On a donc le droit à un V16 Long Size, sorte de Colt 1911 allongé. Ensuite, pour les amateurs World War II en mode italien, on nous gratifie de deux Beretta modèle 1934 en finition noire ou bicolore. Nous avons aussi le droit à un Colt CC Syncom TX et pour finir, toute une rébobelle de Colt modèle 1911 sous différents modèles, licences et finitions. Les prix de ces répliques varieront entre 227 et 320 euros. Je vous invite donc à les découvrir au plus vite. Au niveau des accessoires, on reste toujours chez Western Arms qui nous propose un montage pour lunettes pour répliques type M4 en montage type O. Puis, CAA Airsoft nous présente ces nouvelles poignées étudiées pour faciliter la prise en main des répliques via le chargeur. Idéal pour les CQB, elles seront disponibles dans deux modèles, avec ou sans repose-doigts. Et pour finir, Madpool nous offre, pour les amoureux des A4 416, différents silencieux à clipser sur les caches-flammes de ces dernières. Plusieurs tailles seront disponibles, mais aucune information sur le prix n'a encore filtré. Maintenant, un petit tour par la compagnie CamSport qui nous a dévoilé sa CamSport Evo Pro Gun Cam. Full HD, elle est étanche et résidente au choc. Elle a une coque en aluminium pour un poids record de 65 grammes. Une résolution de 1080p en 30 images par seconde ou 720p en 60 images par seconde. Elle possède aussi une mire laser et son autonomie sera de 75 minutes max sur carte micro SD. L'avantage de cette caméra est d'être livrée de série avec un montage pour rang picotini, ce qui permet de les adapter sur beaucoup de répliques. Le pack sera disponible à partir du 15 octobre prochain au prix de 229€ TTC. Maintenant, pour les événements. La 51 Airsoft Team vous invite à sa première bourse Militaria Airsoft le dimanche 13 octobre de 9h à 18h à la salle Polyvalent Domitie dans l'Aisne. L'entrée sera à 2€ et il y aura beaucoup d'animations à découvrir. Et pour finir, le point presse. On commence donc par Airsoft Eddy qui nous présente la couverture du numéro de ce trimestre. Avec un comparatif entre 3 P226, le test de l'A414U SRC Jeanne 3, du 1911 GBB Inokatsu et du Smith & Wesson MNP 9 GBB Cybergun. On aura aussi le droit à un comparatif entre 13 Gilets Tactics. Mais je vous laisse découvrir le reste à la sortie du magazine d'ici une semaine. Et pour finir, nous allons parler du premier numéro du magazine de chez Guéagüey. Bien évidemment, il vante les mérites de la marque. Mais il reste quand même très complet avec des articles intéressants et surtout il est gratuit. A télécharger en PDF urgentement. Cela clôt donc le premier JT de Soft News. Je vous souhaite donc une bonne semaine et vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501